Générique Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pendant ce week-end, de passer un petit moment avec nous, de jouer avec nous et avec nos candidats, Anthony qui a remporté une première victoire et c'est son deuxième match aujourd'hui. Il est avec nous, bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. C'est compliqué et vous avez joué 100 listes à thème, 250 euros, c'est le montant de vos gains. Je me suis bien récupéré là, ça aurait pu être blessant pour lui. Ça va, oui comme si c'était forcément une évidence qu'il n'est pas le sésame. Ils vont l'avoir dans quelques instants. Votre adversaire du jour, c'est François qu'on accueille. Première participation également pour François. Bonjour. Bonjour. Vous venez des Hauts-de-France ? Oui, de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. C'est l'avenir décidé. Bon. Bienvenue en tout cas parmi nous. Merci. Le sésame. C'est une définition. Il faut trouver le mot correspondant à cette définition. C'est véritablement la définition extraite du dictionnaire qu'on vous livre. Vous êtes au buzzer. Main dessus, s'il vous plaît, François et Anthony. Voici cette définition. Des appointements causés par un insuccès, une mésaventure, une erreur. Ça commence par un dé. Oui, François. Une difficulté ? Non. Non. Pas tout à fait ça. Une déconvenue. Déconvenue. Je comprends que vous ayez tenté ce mot, mais quand vous cherchez déconvenue dans le petit Robert, vous tombez précisément sur cette définition. Il n'y a pas de contestation. Ça aurait été une autre déf pour difficulté. On est d'accord ? Oui, sans problème. On fait un cadeau à Anthony en début de match ? Oui, un petit cadeau d'entrée de jeu. C'est vous qui avez le sésame, Anthony. Il faut en faire bon usage. Maintenant, voici la première manche. Et François, bien entendu, qui va choisir pour ce premier coup de lettre ? On part sur combien de voyelles ? Trois voyelles, s'il vous plaît. Je m'en doutais. Qu, E, L, C, L, L, P, I, X et E. C'est parti. 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 Pour vous et Anthony ? Six. Avec ? Piller. Ben oui, ça marche sans souci. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à un mot supplémentaire ? Je vais tenter clipper. Clipper ? Non, ça ne marche pas. Il faut 2 P. Oui, ça lit 2 P, mais ça ne marche pas ? Non. Il faut 2 P. D'accord. Il y en a qu'un seul. C'est bien tenté. Ah oui, ça qui est d'accord. C'est bien tenté. L'autre, c'est un Q à gauche. Bon. Ben, que 6 points. Mais c'est déjà bien, Anthony. Oui, oui, tout à fait. On avait aussi XIP ou Isel, vous savez, celui-ci, celui-là. Celui, Isel. Voilà. XIP, c'est ? Ben, soulever une exception en justice. Ah, d'accord. D'accord. Avec un P, donc. Il y en a 7 P, là. Là, il y a un, mais il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc, les 6 points, c'est pour vous, Anthony. Voici un coup de chiffre. Très excipé, moi. 10, 4, 100, 4, 5 à 9. Ça devrait aller 905. François. Le compte est bon. Et vous, Anthony ? Le compte est bon. Oui. Allez-y, François. 9 fois 100, 900. 900 plus 5, 905. Ah oui. C'en est un, là. Ah, je l'adore, celui-là. Le compte est bon. Il a ma portée. Si on pouvait remettre le même à chaque fois pour Dandine. Voilà. Une petite variante, mais pas grand-chose. Les 10 points supplémentaires, bien sûr. Et Anthony qui mène dans cette première manche. Tout début de match. Vous le voyez. 16, 10. Les lettres. Anthony va choisir. Quatre voyelles, s'il vous plaît. U, E, S, A, M, S, G, G, I et P. Sous-titrage ST' 501. Il n'y a qu'un seul P, hein ? Du coup, non, je n'ai pas eu le temps. Alors, vous avez quoi ? Vous avez un mot d'inscrit ? Non, non, je n'ai pas de rien dire. Non, il n'y a rien. Vous avez de la chance, là, François. Oui, j'ai de la chance. Combien ? Je n'ai que six lettres. Avec ? Magie. Mais la magie aura suffi avec six lettres. Est-ce que vous avez le temps de trouver un autre mot ? Euh, non. Non, non. Bon, c'est pas mal, mais vous pouviez faire mieux, messieurs. Même jusqu'à huit lettres. Avec guipage et puisage. Je vous remercie, ça nous aide. Eh bien, oui, passer un brin de textile. Voilà. Guipé des franges, par exemple. D'accord. Épuisage, voilà. Anthony, vous vouliez rentrer sept, c'est ça ? Un pass, oui. Manque de temps. Il avait six et il a voulu changer au dernier moment. Bon. Le temps, le chronomètre, c'est à gérer aussi. Pas de points pour Anthony. C'est donc vous, François, qui profitez de cette erreur du côté d'Anthony. Et puis le mot que vous avez inscrit également qui vous fait rapporter ses points. L'égalité. Retour de l'égalité, vous voyez, 16 partout. Voici les chiffres. 6, 4, 9, 6, 25 et 4. 826. 9, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12. j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté de ce 826 anthony vous êtes à combien 825 après françois je suis plus loin 809 allez-y anthony 6 x 4 24 9 plus 24 33 x 25 825 oui et votre impression se confirme laurent 7 points pour anthony car effectivement il y était alors 6 x 25 159 plus 4 13 150 137 x 6 822 plus 4 826 merci stéphane bravo stéphane d'ailleurs ça privera anthony du dédi point 7 points supplémentaires vous repassez en tête là maintenant anthony la déception alors pas à cause de ce compte déception parce que on l'a dit la dernière fois anthony vient de toulouse il a pas l'accent et j'ai un candidat qui vient du haut de france et moi l'accent ch'ti je l'ai pas entendu on vous l'avez perdu non ça s'entend quand même quand balanon on s'est allé ça insiste quand même c'est vrai à type les idées à du coca du amus et moi ça se prononce bon ben on va vous demander de passer sur un tirage de lettres on va vous demander de d'annoncer les lettres peut-être non mais être comme ça combien de voyelles vous voulez et ben 3 3 c'est parti s n i h r c l e et l on François ? 9. Combien Anthony ? 8. En 9 François ? Des chenilles. Ca le fait toujours. Ca ouais, c'est efficace. Oui, c'est simple, efficace, ça marche, d'autant qu'on n'avait pas mieux. C'était le seul mot en 9 lettres, donc 2 points de bonus. Super. J'ai envie de dire que ça redémarre pour vous. Bravo François. 27 à 23. Joli coup sur ce mot le plus long pour François. Voici les chiffres maintenant. 1, 9, 1, 50, 6 et 6. 415. François, le côte est bon. Anthony ? 414. Allez-y, François. 9 plus 6, 15. 6 plus 1, 7. 7 plus 1, 8. 8 fois 50, 400. 400 plus 15, 415. Bravo. Oui, très bien, François. C'est remarquablement bien joué. Ça vous permet d'inscrire seuls les 10 points supplémentaires. Un peu plus d'avance, là, maintenant, pour François. Score de 37 à 23. Quatre coups à jouer encore dans cette première manche. On est d'accord ? Anthony, combien de voyelles ? Quatre voyelles, s'il vous plaît. N, I, G, M, E, M, T, E, L et E. Sous-titrage ST' 501 Anthony ? Que 5. Combien 5 ? Oui. Et François ? Une, deux, plus, 6. Avec quel mot ? Énigme. Très bien. Un mot supplémentaire, peut-être, François ? Non. Non. Et pourtant, on avait pas mal de 7 lettres. Alors, avec un élément, l'hémétine. Donc, c'est un alcooloïde. Donc, c'est un alcooloïde, émétite exprès de l'IPESA. Ne m'en demandez pas davantage. On a envie, si. Le gentilet ou géminé. Vous savez, c'est doublé. Gémeaux, géminé. Ah oui, d'accord. Oui, oui. On voit. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, c'est François. Alors, certes, il n'y a pas eu de seconde proposition. Donc, il n'y a pas les deux points de bonus. Mais tout de même, vous marquez seuls les points. Et vous prenez maintenant un peu plus d'avance. 43 pour François. 23 du côté d'Anthony. Qu'est-ce qu'il se passe, Anthony ? Un coup de mou. Oui, je vois. Passage à vide de la précipitation pour inscrire le mot. Non, je ne sais pas. Il y a un voile devant les yeux. Il faut que je me remette dedans. Bon, allez, ça va le faire. On vous laisse entrer dans le match à nouveau. Voici les chiffres. 6, 8, 5, 7, 8 et 6. 955. Il est sportif, celui-ci. Anthony ? Que 950. François ? Non, pas mieux. 915. Allez-y, Anthony. 8 fois 7, 56. 8 plus 5, 13. 13 plus 6, 19. 56 moins 6, 50. 50 fois 19, 950. Oui, tirage très compliqué. On pouvait approcher à 1. Mais le compte n'y était pas. Donc 7 points pour vous, Anthony. Très bien. Mais c'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal du côté d'Anthony. Ces points vous font du bien. Il n'y en a que 7, mais ils permettent effectivement de réduire l'écart. 13 points de différence. Anthony, vous allez choisir maintenant pour le mot le plus long. Combien de voyelles ? 4 voyelles. Le tirage. D, A, Y, I, S, U, R, R, L et R. Sous-titrage ST' 501 Anthony, je n'ai que cinq lettres. François, six, avec Radius. Le Radius, ça marche très bien. Un autre mot peut-être ? Darius. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est bien tenté, mais ça ne peut pas être accepté. Alors, on avait aussi Dural, qui se rapporte à la Duremer, par exemple, où l'air, le propriétaire d'une terre et d'un manoir en Écosse. Ils n'étaient pas simples. Ils étaient compliqués. Non, ils étaient compliqués, donc c'est déjà très bien. LIDAR, c'est quoi ? LIDAR, alors je ne sais pas. Vous me laissez quelques secondes et je vous le dis tout de suite. C'est l'anagramme de l'IAR. Ou de l'air. Bon, vous nous le dites. Quand ça veut. Voilà, en tout cas, c'est une belle opération. Un joli coup, une nouvelle fois du côté de François, avec les points supplémentaires. Vous reprenez un petit peu de distance. Pour autant, il y a les duels. Vous le savez, il y a beaucoup de points à prendre dans quelques instants. Rien n'est joué dans l'immédiat. Il y a 49 à 30. J'ai méblé un peu le temps qu'il trouve l'IDAR. Mais non, ça n'y est pas. Non, on vient. Un coup de chiffre pour terminer, s'il vous plaît. 3, 10, 1, 5, 10 et 8. 562. 5, 6, 1, 5, 10 et puis 4. 5, 1, 2, 3, 3, 4. 6, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 3, undiro. – Anthony. – 561. – Ah, François, pareil. Allez-y, Anthony. – 10 plus 1, 11. 11 fois 5, 55. 55 fois 10, 550. 550 plus 3, 553. Et plus 8, 561. – Oui, ça vous rapportera tous les deux 7 points. – Enfin, il fallait prendre ce compte par le bon bout, par la bonne piste. Alors, 5 plus 1, 6. 6 fois 10, 60. 60 moins 3, 57. Et après, ça c'est clair. 57 fois 10, 570. – Oui, il y avait 8. – Moins 8. Voilà. – Ça s'est organisé plutôt bien. – Oui. – Voilà, vous étiez à 1 près. Et donc le tarif sera de 7 points pour François et pour Anthony. Voici le score à la fin de cette première manche. Il est de 56 à 37. – C'est François qui termine cette première manche en tête. Nous revenons sur le précédent tirage de lettres avec l'IDAR. – Oui, en plus, je suis sûre qu'on le connaît tous, cet objet. Alors l'IDAR, c'est cet ustensile, cet appareil de détection qui émet un faisceau laser et qui nous permet de mesurer une distance, en fait. C'est un lidar. – Qu'on utilise tous les jours. – Non, mais sur les chantiers, pour les travaux, on l'a tous déjà vu. – D'accord, très bien. Merci beaucoup. LIDAR, c'était un mot qu'il y avait sur le tirage et on s'interrogeait. Savoir ce que c'était de l'avance pour François. Pour autant, c'est maintenant que ça va se jouer au cours de la deuxième manche. Voici les duels. – Quatre duels au programme entre François et Anthony avec une première proposition. Ce sera une proposition d'orthographe, Blandine. – C'est Philippe Levasseur de Saint-Mort-des-Fossés dans le Val-de-Marne qui vous demande d'épeler le mot suivant « comptine ». – Anthony. – C-O-M-P-T-I-N-E. – Oui. – Ça va. – Je pense que là, aucun doute parce que vous l'aviez aussi. – Oui, bien sûr. – Alors, un petit mot sur les comptines. On se dit que c'est pour les enfants, mais pas vraiment. Parce que les airs que vous fredonnez à vos enfants, ils ont des origines pour les moins tendancieuses. Souvent, ça parle de libertinage, d'anticléricalisme, critique de la royauté ou de la violence. Je ne vous cite que deux exemples, sans trop en dire évidemment. Au clair de la lune, avec évidemment des métaphores phaniques ou sexuelles. Et il y a même un personnage qui entre dans cette comptine, l'Ubain. Il s'agit d'un terme utilisé au Moyen-Âge pour désigner les moines hypocrites et dévoyés. Donc vous imaginez l'histoire. Il était un petit navire aussi. Alors de quoi ça parle ? Vous savez, c'est quand les vivres vinrent à manquer. Et en fait, de quoi parle-t-on ? En fait, de cannibalisme. Alors je vous ai pris les deux moins sanglants. Mais donc les comptines, c'est plutôt pour les adultes en fait. – Il y a le cours le furet aussi. – Il y a le cours le furet, bien sûr. À la Clairefontaine. – Oui, oui. – Ah non, non, mais… – Voilà, on vous laisse deviner. – Vous allez les entendre différemment maintenant ces comptines. Vous avez peut-être même changé de répertoire pour les enfants. – Je vais changer de livre. – Allez, comptines. Bon, ça s'est joué à la rapidité. Ça a été parfaitement orthographié, bien entendu. L'éventuel piège, c'était le P. Mais il y est bel et bien. Comptines, merci à Philippe Levasseur de nous avoir proposé ce duel. Anthony a bien répondu, il réduit l'écart. Regardez, 56, 47. François mène toujours. Stéphane, du calcul. – Oui, signé Michel Jomin de Dinan en Belgique, un habitué de l'émission qui vous propose les opérations suivantes. 787 moins 138 divisé par 11 fois 9 plus 125 divisé par 2. – Anthony, je tente 328. – Vous avez bien fait de tenter. – Bravo. – Il est fort en duel, Anthony. Alors, 787 moins 138. 649 divisé par 11, 59 fois 9, 531 plus 125, 656. On divise par 2 et on a bien les 328. – Vous imaginez, c'est le week-end, fin d'après-midi, vous venez de faire vos courses et de revoir tous vos tickets de caisse, vous allumez la télé, vous avez ça. – 328. – En revanche, en même temps, vous êtes bien entraîné. Bravo, Anthony, pour ce 328 que vous nous avez livré rapidement. – Maintenant, les 10 points supplémentaires, ils sont importants, ces 10 points. Regardez, c'est Anthony qui reprend le contrôle du match. On doit parler du contrôle. Il est devant. – Il y a un point. – Un point d'avance. 57, 56. Tout va bien, Anthony, François ? – Très bien. – Détendu ? – Oui. – Comme à la maison, ou pas ? – Tout pareil, comme à la maison. Un troisième duel, maintenant, vous allez vous affronter sur un 3 pour 1. Blandine. C'est Annie Camus d'Aude-Vienne qui vous demande de trouver une ville de la Manche. Avec le R. Encore une lettre. Le B. – Cherbourg. – Oui, François, il l'avait tout de suite. – Je l'avais déjà, mais je préférais assurer avec une lettre supplémentaire. – Très bien, Cherbourg en Cotentin, donc une commune évidemment de la région normande, au nord de la péninsule du Cotentin. Presque 80 000 habitants, c'est une ville évidemment portuaire, possédant la plus grande rade artificielle d'Europe. 1 500 hectares, juste, c'est la deuxième au monde, derrière celle du Qatar. Alors évidemment, c'est un chef-d'œuvre logistique à l'abri de aujourd'hui. – Le même climat à rail, oui. C'est plus vert, Cherbourg. – Oui, c'est pas vraiment comparable. Quatre grands ports, commerce, militaire, plaisance et pêche. Alors figurez-vous que le Titanic était passé en escale en 1912 et ça reste aujourd'hui une escale transatlantique très importante pour les plus grands paquebots du monde. Et puis moi, quand je pense à Cherbourg, je pense à quoi, à votre avis ? – Au parapluie. – Au parapluie, bien sûr, de Cherbourg, film de Jacques Demy. On voit l'affiche sorti en 1963. Et on peut toujours visiter la manufacture des parapluies de Cherbourg, donc du fait made in France. – Ah oui, oui, oui. – On est fiers. – Oui, très bon parapluie. – Très bon parapluie. – Effectivement, oui. Parapluie de Cherbourg, Cherbourg, forcément. Vous l'assurez, comme on dit, François, en ayant la deuxième lettre. Et ça fonctionne. Le tarif est à 10 points. 10 points supplémentaires. C'est donc François qui reprend la tête. 66,57. C'est maintenant que ça va se décider. Une nouvelle fois, ce quatrième et dernier duel est très important. Il est à 20 points, bien sûr, avec en prime le cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 euros pour vous offrir, par exemple… Une tablette ou un téléphone ? Pearl au cœur de l'innovation. Un quatrième et dernier duel, et ce sera tout simplement un thème à 20 points. Stéphane. – Oui, un thème en musique proposé par Christine Fouquet de Saint-Herblanc, Loire-Atlantique, qui vous demande de trouver deux chanteuses. L'une anglaise a repris la chanson de l'autre française. Le tirage. E, H, L, A, D, U, R, A, M, et Y. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Et d'ailleurs, qui vous manque, c'est l'anglaise peut-être ? – Non, je n'avais pas. – Aucune des deux ? – Non, aucune des deux non plus. – Melua Hardy. – Cathy Melua ? – Un peu plus facile à trouver. Alors, Cathy Melua, de son vrai nom, Ketevan Melua, chanteuse et compositrice britannique d'origine georgienne. Alors, effectivement, elle a repris un morceau de François Hardy, sorti en 1965, All Over the World, reprise en 2012. Son premier album sort en 2003. Au total, neuf albums composés, plus de 11 millions d'albums vendus à travers le monde, et une voix que l'on reconnaît facilement, une voix douce et mélodieuse, avec des sonorités indiennes et irlandaises. Et puis, un dernier mot sur Cathy Melua. En 2006, elle entre dans le livre Guinness des records pour avoir donné le concert le plus bas sous le niveau de la mer, et pour cause, moins 303 mètres, c'était sur une plateforme pétrolière en mer du Nord. – D'accord. Et François Hardy, Bernardine ? – Bon ben, François Hardy, vous la connaissiez pas ? – Si, quand même. – Oui, auteure, compositrice, interprète, actrice et aussi passionnée d'astrologie. Alors, son premier tube, 1962, c'est lequel, Laurent ? – Tous les garçons et les filles. – Voilà, tous les garçons et les filles, bien sûr, et c'est elle qui signe les paroles et les musiques. Elle s'émancipe ensuite, grâce au photographe Jean-Marie Perrier, qui va devenir son Pygmalion. En 1963, elle fera la première partie de Richard Anthony, ce sera un succès. Elle participe ensuite à l'Eurovision pour le Luxembourg, avec le titre « L'amour s'en va ». C'est vraiment une spécialiste des histoires d'amour, dans ses chansons en général. Elle tombe amoureuse de Jacques Dutronc et crée son propre label, c'est rigolo, « Asparagus », en guise de réponse au sobriquet que lui avait attribué Philippe Bouvard en l'appelant « l'endive du twist ». Et depuis lors, elle ne cesse de collaborer avec d'immenses artistes français et étrangers. – Merci beaucoup, Blandine. Merci aussi, Stéphane, pour les explications sur Cathy Melua. Pas de réponse sur ce quatrième édard des duels, mesdames, messieurs, voici la fin de ce match avec ce score de 66 à 57. Une première victoire pour François. Bravo, François. – Merci. – C'est marrant parce qu'on est un petit peu sur le même scénario que pour le match de la première victoire d'Anthony, avec un début qui a été très hésitant du côté de François. Et puis ce coup d'accès. – Je me suis ressaisi à un moment, au milieu du jeu, au moment où il fallait. – Ben voilà, la preuve, le score est là. Vous allez jouer les mots de la fin dans un instant. Ce sera sans sésame, d'ailleurs. Et quant à vous, Anthony, merci de votre passage. Bravo pour cette victoire que vous avez remportée. Vous repartez avec le montant de la cagnotte, 250 euros, voilà, toujours bon à prendre. Et puis ce cadeau qu'on vous offre. – Vous remportez le célèbre Petit Robert. – Comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions. – Et des livres savoureux sur les expressions françaises. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. – Mes Bagages vous offrent ce lot de valises tendance. – Si on vous invite prochainement, si on vous offre une deuxième chance, ce sera OK ? – Je reviendrai avec plaisir. – Très bien, on vous accueillera également avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anthony. On va se retrouver dans un instant avec François au centre du plateau. Il jouera impérativement sur la liste à thèmes. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Une santé éclatante qui le fait bondir de joie. Avec Ilse, préparez une gamelle saine et savoureuse et offrez à votre meilleur ami les meilleurs nutriments pour sa meilleure vie. Et tout ça, grâce à la science. Ilse, la nutrition la plus recommandée par les vétérinaires en France. Disponible en clinique vétérinaire, animalerie et en ligne. – Avec Ma Prima Date, Rose a installé un montescalier pour rester autonome et c'est le bonheur à tous les étages. Elle a reçu une aide financière et a été accompagnée dans toutes ses démarches. – Et même si vous n'aimez pas danser, contactez-nous au 0800-8800-700 ou sur france-renov.gouv.fr. – Aujourd'hui sur Terre, beaucoup de personnes vivent dans l'isolement et le désespoir. Sans travail, Antoine est à la rue depuis 5 ans. Léa et sa famille sont passées de foyer en foyer. Grâce à votre fraternité et à votre générosité, vous pouvez changer leur vie. Grâce au leg de Nicole, Antoine suit une formation de jardinier et retrouvera un emploi. Grâce au leg de Catherine, Léa a retrouvé confiance en l'avenir. Mais beaucoup d'autres personnes démunies ont encore besoin d'aide. Vous aussi, sur la terre comme au ciel, continuez le combat pour la fraternité. Comme Nicole. Comme Catherine. Faites un leg au secours catholique. Contactez Corinne en appelant le 0805-212-213 ou sur leg.secours-catholique.org. – C'est bon. J'ai appelé le tourbier. Il passe dans 3 jours. – Parfait, mon amour. – Sinon, il y a des stops turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée des bouches illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Des stops turbo. – Qu'est-ce que ça sent de mauvais ici ? – Bah, chérie ? – Desktop traitement intégral désinfectant. Il nettoie en profondeur, élimine les résidus et 99,9% des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Desktop traitement intégral. – Je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, ce comme j'aime, ça m'a changé la vie parce que ça m'a libéré la tête. Évidemment que ça marche. C'est pour ça que les gens viennent à comme j'aime parce que ça fonctionne très bien. – Moi, j'ai perdu beaucoup de poids très très vite. Là, j'en suis à moins 7 kilos. Et par exemple, la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. – Combien tu as perdu de kilos ? – Moi, j'ai fait 3 mois et 1016. – Et moi, j'ai perdu aussi 16 kilos. – Ah oui ? – Et je suis métamorphosée aujourd'hui. – Ça marche à merveille, voilà, tout simplement. Vous aussi, optez pour une perte de poids simple à partir de seulement 3,92 euros par repas. Rendez-vous sur commej'aime.fr – Sur une table, il y a des choses que l'on ne veut pas voir. Un verre tout terne, par exemple. Lavage après lavage, vos verres peuvent se couvrir d'un voile blanc. C'est la corrosion et c'est irréversible. Pour les protéger, Finish Protector. Cette technologie brevetée, c'est la solution pour garder des verres brillants. Et comme neuf pour longtemps, Finish Protector. – Mais qu'est-ce que tu fais ? – Le lave-vaisselle sent mauvais, il doit être vraiment super sale. – Pour une machine plus propre et une fraîcheur longue durée, essayez le nettoyant-machine intégrale Finish. – Laissez-vous éblouir par cet îlot central aux teintes minérales. Il offre de multiples solutions adaptées à vos envies et à celles de ce couillon d'Alfred. M'emballe pas. – Une fois stérilisé, votre chat peut garder son poids idéal. Et ça se voit. Mais le fait qu'il puisse avoir des troubles urinaires ne se voit pas forcément. Ultima, chat stérilisé, aidez-le avec ceux qui se voient et ceux qui se voient moins. – François vient de décrocher une première victoire. Voici les mots de la fin avec vous. Une finale sans sésame, ça veut donc dire que vous jouez sur la liste à thèmes. Le thème du jour, les couvre-chefs. – Les couvre-chefs, ok. – Les couvre-chefs. Le chronomètre est à 2 minutes, 50 euros par mot que vous découvrirez. Voici le tirage, top. – 7 lettres. – Je passe. – 8 lettres. – Sombrero. – Oui, 50 euros. – 9 lettres. – Je passe. – 10 lettres. – Je passe. – Je passe. – 7 lettres. – Un foulard. – Oui, 100 euros. – 8 lettres. – Je passe. – 9 lettres. – Je passe. – 10 lettres. – Casquette. – Oui, 150 euros. – Nous revenons sur le premier 7 lettres. – Il reste une minute. – Je passe. – 9 lettres. – 11. – Je passe. – 10 lettres. – Il reste 30 secondes. – Il reste 30 secondes. – Je vais passer. – 8 lettres. – Canotier. – Canotier. – Oui. – 200 euros. – 9 lettres. – 10 secondes. – 10 secondes. – 10 secondes. – Non, si, vous aviez... – Non, je ne vais rien. – Non. – Alors, sincèrement, les statèmes, mais il y a certains qui étaient difficiles. – Alors, le bicorne, effectivement, vous passez à côté. – Ça se porte au moins, je vous l'accorde. – La charlotte. – Ah, la charlotte en cuisine, c'est impardonnable. – Oui. – Tarbouche, le fait, c'est le bonnet rouge. – Ah. – Bassiné, c'est le casque médiéval. – Le bassiné aussi se porte moins. – Oui. – À la ville, c'est pas terrible. Bravo pour cette première victoire, François. – Chapeau même. – Oui. – Chapeau. Allons-y, n'ayons pas peur des superlatifs. Allez, on se retrouve avec François pour un prochain match. À très vite. Merci. – Ça va ? – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.